Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans un nouveau haul Je fais rarement ce genre de vidéo sur ma chaîne La dernière fois que je l'ai faite ça vous a plu, donc je me suis dit pourquoi pas me relancer J'ai très peu d'articles à vous présenter mais j'avais envie de vous les présenter quand même en vidéo En résumé j'ai deux hauts un pantalon et trois paires de chaussures Je me suis un petit peu lâchée sur les chaussures Si vous voyez mes vlogs, vous l'avez vu Je me suis également acheté deux autres paires de chaussures mais que je recevrai mi-avril Clairement, niveau chaussures d'habitude c'est pas du tout ça J'ai actuellement une paire de baskets que je mets depuis que je les ai reçues pour mon anniversaire en octobre, je les mets tous les jours et c'est tout J'ai une autre paire de chaussures, vous savez je m'étais acheté de la marque Kickers, des chaussures en cuir que j'aime énormément mais qui sont très longues à enfiler donc le matin, clairement, quand je dois vite aller déposer les petits à l'école enfin Alice à l'école et Aaron à la crèche j'ai pas trop le temps donc je les mets très 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 rarement donc voilà, en termes de chaussures c'est un petit peu tout ce que j'ai donc c'était pour ça quand j'ai vu des chaussures qui m'ont plu je me suis fait plaisir je me suis lâchée mais j'en rachèterai clairement pas de l'année à mon avis, me connaissant ou alors ce serait peut-être pour prendre des ballerines parce que j'ai pas de ballerines qui me vont actuellement voilà, allez, j'arrête ce blabla je vais vous mettre en photo si j'y arrive, les deux paires de chaussures que je me suis pris sur le site de vente privée je vous les mets maintenant voilà, je les recevrai que mi-avril donc je vous les montrerai directement en vlog c'est le genre de chaussures que j'adore que j'avais l'été dernier mais que j'avais acheté chez Chausséa à très bas prix et du coup qui se sont toutes abîmées en fait puisque je les ai mis énormément qui se sont abîmées qui faisaient sentir des pieds voilà, donc là j'ai acheté des chaussures en cuir je vais voir la différence je sais pas si ce sera mieux ou pas mais voilà, je testerai donc, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté alors le seul article qui vient de bon prix j'avais fait une commande sur bon prix il y a quelques semaines que j'ai reçue avant de partir en vacances il y avait mon maillot de bain dedans et d'autres articles je me souviens plus et il restait une blouse que je n'avais pas encore reçue parce qu'en fait elle était elle était en rupture de stock quand j'ai commandé j'avais pas vu qu'elle était en rupture de stock donc en fait ils m'ont prélevée plus tard et dès qu'ils l'ont reçu ils me l'ont renvoyée donc voilà elle est magnifique c'est un gros coup de coeur elle est magnifique c'est un gros coup de coeur je viens d'aller chercher un cintre pour que ce soit plus facile pour moi de vous la montrer donc la voilà elle est trop belle j'adore la couleur j'adore les fleurs j'adore les motifs ça fait très printemps très estival elle est hyper fluide voilà alors moi je l'ai pris en taille alors pour ceux qui ne le savent pas je pense que ça se voit je mets une grande taille c'est du 54 celle-ci je suis bien dedans je suis un tout petit peu limitée au niveau des poignées d'amont mais si j'avais pris 56 ça aurait été beaucoup trop grand voilà donc prenez votre taille habituelle quand vous voyez là vous avez vous voyez les petits détails elle est vraiment magnifique cette petite blouse j'en suis totalement fan ça l'été c'est trop beau le printemps plutôt parce que l'été vous allez avoir chaud vous voyez le détail de la manche et voilà alors ce truc seul hic moi j'aime pas trop quand c'est resserré comme ça au niveau des bras je trouve que ça boudine un peu mais sinon non c'est parfait et vous voyez elle est assez longue moi j'aime bien quand ça cache au niveau des fesses et ça va être le cas voilà donc je l'adore j'ai coupé l'étiquette je ne sais plus combien je l'ai payé je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez la retrouver comme ça vous aurez le prix également donc voilà mon premier article et le gros coup de coeur donc voilà ensuite le deuxième article enfin le deuxième haut c'est une blouse que j'ai acheté chez H&M j'ai hésité à un moment parce que c'est vrai que H&M je ne sais jamais bien comment ça taille mais bizarrement les seules fois où j'ai craqué je ne suis pas déçue donc j'ai craqué j'ai pris une taille 54 là aussi c'est nickel au niveau de la taille la blouse se présente comme ça je voulais vraiment des couleurs des choses un peu estivales printanières et je trouve que ça rentre totalement dans le thème vous voyez c'est un petit peu plus long derrière que devant donc c'est cool ça cache les fesses et c'est un col V voilà c'est dans le même style de matière que l'autre peut-être un petit peu plus mousseline celle-ci mais voilà j'adore quand il y a des petites manches comme ça volonté vous voyez je préfère les petites manches comme ça que celles que je vous ai montré juste avant qui resservent un petit peu les bras mais bon après c'est pas la catastrophe donc voilà j'adore elle est d'une couleur un petit peu alors j'ai presque envie de dire moutarde mais ça tire plutôt vers le jaune que vers le moutarde et au niveau des fleurs elles sont blanches avec des petites touches de violette donc c'est trop beau voilà de toute façon vous les verrez portées en vidéo sans problème et j'ai plus le prix non plus donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse voilà ensuite ensuite j'en ai fini avec les deux hauts j'ai pris un pantalon sur H&M alors comment vous dire je me suis totalement loupée au niveau de la taille en fait j'ai pris la plus grande taille qui existait mais c'est clairement pas ce qu'il fallait prendre parce que c'est un peu grand mais en même temps c'est le genre de pantalon qui pour moi ne se porte pas serré donc mais c'est quand même très grand je me demande s'il ne faut pas que je refasse un point ou quoi j'ai pas envie de le renvoyer parce que je serais un peu déçue si la taille en dessous ne me va pas à mon avis la taille en dessous va être limite donc voilà bref je vous montre ça je ne sais pas si vous voyez c'est le genre de pantalon voilà donc il est énorme avec une ceinture que vous refermez à la taille et qui vous fait en fait un joli petit nœud au niveau de la taille c'est un pantalon qui se porte taille haute c'est pour ça moi je voulais vraiment quelque chose qui s'accroche bien à la taille un petit peu large sur les côtés je l'ai essayé Alissa le trouve très beau je suis les conseils de ma fille de 4 ans moi je le trouve très beau aussi je pense qu'il est quand même un chouïa grand mais après c'est pas bien grave je vous mettrai le lien en barre d'info pour que vous vous rendiez compte parce qu'en fait on se rend absolument pas compte comme ça on dirait que c'est un drap mais voilà le derrière est tout simple c'est vraiment en fait ce que je vais vous montrer en fait ce qui est important c'est ça voilà c'est le taille haute comme ça avec la petite ceinture qui est censée donc se refermer voilà ça donc ce pantalon je l'ai essayé avec la petite blouse jaune et je trouve que c'était très très joli donc donc voilà je pense que je trouve que je le mette pour me rendre vraiment compte mais il est hyper confortable ça c'est plutôt cool ensuite au niveau des vêtements c'est tout donc c'est pour ça que je vous ai dit il n'y a pas énormément de choses mais j'avais envie de prendre vraiment le temps de vous les montrer au niveau des chaussures j'ai pris trois paires de chaussures une chez H&M donc je vais vous la montrer de suite je crois que je l'ai payé quelque chose comme 14 euros 15 euros enfin pas très très cher c'est celle-ci voilà moi je mets du 41 en chaussures elles taillent très bien donc c'est du 41 et elles vont très bien elles sont un petit peu élastiques là c'est des chaussures qui sont fabriquées en Chine donc clairement au niveau qualité elles ne doivent pas être top et niveau odeur non plus voilà on devrait peut-être mieux mettre une semelle pour être tranquille j'aime bien parce qu'elles sont très confortables elles sont très jolies elles font très printanières ça avec un petit jean c'est pareil c'est le genre de truc je trouve que c'est top que vous mettez un petit haut un jean une petite paire de baskets comme ça c'est parfait donc je ne les ai pas encore portées dehors mais je suis très satisfaite je les ai essayées à la maison elles vont très bien mon coup de coeur de cette commande au niveau des chaussures c'est celle-ci c'est des Ben Simon je pense que vous connaissez toute la marque Ben Simon moi j'adore la marque Ben Simon je l'ai portée énormément quand j'étais enceinte j'avais des chaussures Ben Simon que je mettais non-stop et ma maman quand elle était enceinte de moi porte aussi des Ben Simon car c'est hyper confort donc ça date depuis voilà très enfin très longtemps j'ai 29 ans j'ai pas 60 ans non plus mais c'est une marque qui date quand même depuis un moment elles sont comme ça elles sont très fleuries voilà c'est des motifs fleuris et c'est ça qui m'a fait craquer je crois que j'avais envie de soleil et de fleurs pour cette commande elles sont très agréables à porter et en même temps vous le voyez direct au niveau de la chaussure vous voyez une chaussure qui se plie comme ça vous pouvez être qu'agréable dedans je les ai mises hier quand je suis partie aller chercher à l'école aller-retour j'ai eu aucun problème de douleur parce que des fois quand vous mettez des chaussures neuves vous avez des ampoules ou quoi celle-ci franchement rien du tout elles sont parfaites pareil j'ai pris du 41 elles vont parfaitement donc je suis trop contente de ça et enfin la dernière paire c'est une paire de chaussures de la marque Le Temps des Cerises que j'ai acheté chez La Redoute il y avait une promo et du coup je me suis dit allez vas-y tente t'as jamais essayé les chaussures des baskets Le Temps des Cerises en tout cas la marque Le Temps des Cerises je ne les reconnais pas déception alors je vous explique la chaussure en elle-même est magnifique vous avez vu je voulais du fleuri donc il est là j'aimais beaucoup ce côté fleuri la chaussure ne se replie pas et la chaussure ne rentre pas mon pied ne rentre pas dans la chaussure elle est hyper enfin je rentre mais je suis hyper serrée c'est un 41 c'est pas du tout agréable je suis étractée dedans et puis vous le voyez en fait la chaussure elle ne se replie pas donc c'est que c'est pas simple c'est que c'est pas agréable au pied j'adorais parce que vous avez le détail ici d'une petite cerise jaune et puis voilà quoi c'est le genre de chaussures que j'avais envie de porter cet été également j'ai failli en prendre une deuxième paire de la même marque en verte j'ai bien fait pas les prendre du coup parce que j'aurais été clairement déçue donc moi je vais les renvoyer je renvoie rarement les articles qui ne me conviennent pas c'est un gros défaut qu'on a ici avec Julien c'est qu'on ne renvoie pas les articles et qu'on se retrouve avec des habits neufs des vêtements neufs des chaussures neufs qui ne nous vont plus et qui traînent voilà ça c'est un gros défaut mais cette fois-ci non je vais les renvoyer parce qu'en plus elles ne sont pas données je vais les payer 30 ou 40 euros donc je vais les faire rembourser et je ne recommencerai plus à acheter les baskets le temps des cerises le colis est aussi arrivé au niveau de la paire de baskets un petit peu craqué de tous les côtés donc je me demande si ce n'est pas une paire qui a déjà été renvoyée en fait que j'ai reçu parce qu'en fait à mon avis il y a un petit problème de taille je pense voilà à moins qu'il faut avoir le pied hyper fin mais ce n'est peut-être pas mon cas finalement donc tout simplement voilà c'était tout pour mes achats donc j'espère qu'ils vous auront en plu c'était un tout petit haul moi j'avais envie de vous présenter un petit haul printanier qui me faisait plaisir et voilà je me suis fait plaisir donc maintenant je vais me calmer un petit peu parce que parce que j'ai acheté ça en une semaine donc on se calme un petit peu et on fera d'autres folies de toute façon je n'ai plus vraiment besoin de chaussures là on est d'accord de vêtements j'ai aussi ce qu'il faut donc je pense que ça ira sinon il faut me taper sur les doigts bref j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain bye bye